bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour faire notre notre nos pages 2 non non pas ce 3 et 4 de l'album everything is fine we're there oh je suis nulle en anglais is sunshine donc vous moquez pas les filles donc voilà je vous laisse le lire donc celui ci nous avions fait du coup sa boîte dans lequel il sera qui va être relié directement dans sa boîte qui s'ouvrira en grand et puis nous avions fait la page une et deux donc là on va faire la page 3 et 4 ensemble donc pour faire cette page il nous faudra un petit rabat de 14 2 par 11,7 je sais pas si vous voyez bien il faudra faire un pli à 1 et un pli à 1,4 ici voilà et on va venir le coller à droite donc là on n'est pas dans l'obligation de couper nos petites languettes sur les bords ici parce que on va mettre le rabat au milieu de la page on essaye de se mettre au milieu voilà ce que je vois on voit un petit peu mieux on colle ça bien on prend notre chiffon s'il ya besoin voilà ensuite on va avoir besoin d'un autre rabat de 15,5 par 17,5 et on fera un pli à 1 sur les 15,5 ici on pli à 1 là et on viendra le coller à gauche pareil on essaye de se centrer on se met bien au bord on fait attention quand on prend notre pochette qu'elle soit que l'ouverture soit bien en haut notre page notre base de deux pages et puis on fait cette petite ouverture pour pouvoir y insérer nos tags des grands espaces photo ça va donner ceci voilà on vérifie qu'on est bien au bord ensuite on va avoir un rabat de 16,5 par 11,5 et on fera un pli sur 16,5 en bas et on viendra la coller sur notre rabat de gauche en bas du rabat de gauche on pourrait le mettre en haut on va le mettre en haut sur l'autre on l'avait mis en bas là on peut le mettre en haut on le mettre en haut puis moi je le centre après vous pouvez le mettre où vous voulez je me mets comme ça sinon je vois rien voilà ensuite on va avoir besoin d'un papier déco de 14,5 par 13,4 moi j'ai choisi ce papier là et j'ai mis un espace photo de 9 par 13 et on va venir faire notre petite encoche donc moi ce que je fais c'est que je me mets je mets mon papier de base comme j'ai envie qu'il soit je vais tracer un petit trait au crayon de papier mais vraiment pas fort histoire de je mets un petit un petit trait de crayon au milieu ici de mon encoche je prends ma perforatrice donc c'était une perforatrice de chez action et là mon trait est ici et j'essaye de me centrer sa poil si c'est centré donc j'essaye de centrer mon trait au centre ici de la perforatrice hop elle est un petit peu dure toujours celle ci mais bon bien pratique j'ai pas beaucoup de perforatrice moi et voilà notre encoche est faite oui je me suis dit que j'étais pas centré mais qu'est ce que j'ai foutu n'importe quoi je ne suis pas bien centré bon on va refaire un côté tant pis un peu plus large voilà faut pas faire comme moi quand il est un peu plus concentré je sais pas ce que j'ai foutu hop c'est un petit peu plus long un petit peu plus large tant pis je vais faire ici finir aux ciseaux ça laisse toujours un petit peu de plus on met un petit coup d'encre on gomme les traits de crayon et là voilà on a essayé et on peut coller le tout donc moi j'avais une chute de papier qui faisait cette taille là donc en fait je me suis je me suis adapté vraiment au papier que j'avais qu'il me restait de mes coupes et plutôt du coup de de masquer donc toute la page vu que j'avais cette taille de papier qui était un peu plus long elle était plus longue mais par contre elle était pas assez large pour pouvoir mater toute ma page du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai maté une partie de ma page après j'ai pris ici les dimensions du bas pour faire une pochette donc de 6,2 par 16,8 donc ça c'est une chute également sur le côté je vais faire un pli à un de chaque côté et comme ça ça va venir me combler ma page et même si j'ai pas voilà un papy qui fait toute la page bon bah du coup c'est pas très grave donc ma chute ici était un petit peu courte du coup j'ai fait juste un pli de chaque côté et on va coller le bas comme ceci vous avez vu c'est la couverture des blocs des blocs trois couleurs à l'envers après tout ça ne se voit pas et puis c'est quand même ça permet de les utiliser moi j'aime pas trop gâcher voilà comme ça ça nous permet d'utiliser et nos chutes de papier déco et nos chutes de papier de base parce que des chutes c'est vrai qu'on en a beaucoup donc autant essayer d'optimiser un maximum et de les utiliser dans nos albums voilà ensuite il nous faudra un papier déco de 5,7 par 14,3 et moi j'ai pris une étiquette du bloc 30,30 j'ai mis un petit die-cut du papercraft 7 et un sentiment que j'ai maté avec une chute et du coup ça va venir comme ceci sur ma pochette voilà alors ensuite donc on va faire un livret de 14,2 par 20,4 et on fera un pli à 10,2 où on plie notre papier en deux ça nous fera notre livret à l'intérieur j'ai mis des espaces photos de 9,7 par 13,7 et j'ai fait mes petits encoches voilà et on aura besoin d'un papier déco de 9,7 par 13,7 moi j'ai choisi ce papier là et ça c'est un sticker ce qui vient des stickers de chez action cela j'avais trouvé ces planches là et je trouvais que c'était bien dans à peu près le même thème que le papercraft 7 parce que je commence à être au bout du papercraft après il ya des choses donc je vais pas forcément mettre dedans toujours un petit sentiment voilà pour notre livret ensuite on va venir décorer ici notre page notre rabat de gauche et il nous faudra un papier de 14 par 17 et moi j'ai choisi ce papier là qui est très beau et j'ai mis ces petites die-cut avec un sentiment toujours maté dans une chute donc les la planche de sentiments c'était béatrice qui me qui me les a envoyés donc si vous voulez la planche de sentiments n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous ferai parvenir cette planche si voilà qui est différente de celle que moi j'avais imprimé j'avais fouiner sur internet tout simplement et par mail m envoyer une planche donc c'est sympa et ils sont sympas aussi ces petits sentiments puis ça change un petit peu donc ensuite on va venir décorer notre petit rabat qu'on a rajouté en haut de notre grand rabat et il nous faudra un papier de 15 par 10,9 et moi j'ai choisi ce papier là et j'ai mis un espace photo de 9 par 13 voilà donc l'appareil dans cet album j'ai arrondi les bords de mes rabats et j'ai arrondi tous mes espaces photos également parce que comme on a beaucoup de choses symétriques j'avais envie d'un petit peu de douceur donc pour notre recto de notre petit rabat il nous faudra un autre papier de 15 par 10,9 et moi j'ai choisi les petites oranges que j'ai maté à chaque fois avec un espace photo de 9 par 13 voilà pour celle ci on insiste bien dans les coins voilà sur les bords ensuite donc ici on va mettre notre petit une petite attache donc ce qu'on va faire c'est qu'on va coller notre déco sur le notre rabat ici donc il nous faudra un papier de 9,7 par 13,7 ce sont les dimensions d'une espace photo parce que derrière on a mis juste un espace photo pas besoin de papier déco dans le fond moi je l'ai embossé avec cette petite plaque que j'ai d'embossage c'est vrai que je ne l'ai jamais utilisé donc je me suis dit tiens pourquoi pas c'est le moment où jamais et du coup j'utilise pas les cartes du blog parce que c'est tout écrit en anglais du coup voilà je préfère mettre les petits sentiments en français ensuite donc ça c'est notre papier déco et on va choisir à quel endroit nous allons mettre notre riflette une petite fermeture on va la mettre par ici donc on fait un petit marquage voilà et on va faire un petit trou on y va très délicatement alors moi c'était une petite riflette que j'avais qui était rose que j'ai peinte en bleu pour aller avec le bleu bon je suis dit ce rose là aurait pu faire l'affaire et vu que j'avais mises bleu j'avais envie de continuer dans le bleu donc hop on écarte au dos mais on pourrait mettre une petite carte et puis tourner la petite carte un petit cercle un petit rond donc je vais mettre un petit morceau de scotch si je le retrouve il est caché dessous c'est juste pour tenir ici mes petites attaches là c'est juste pour tenir ici mes petites 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 et on va venir l'installer ici donc notre espace photo normalement sera plus ou moins donc caché par là par notre petit rabat comme ça ça ne se voit pas on voit un petit peu en bas un petit peu en haut mais voilà ça ne choque pas voilà pour la page numéro 3 et maintenant nous allons faire la page numéro 4 donc là j'avais mis des petits sentiments sur la mousse 3d donc pour la numéro 4 on va avoir besoin d'un petit rabat de 10,2 par 15,2 et on fera un pli à 1 et à 1,4 pour faire notre gousset d'aisance et cette fois ci on viendra l'installer en bas comme ceux ci mais c'est de se mettre au milieu donc pareil j'ai arrondi les bords donc dans cet album j'ai vous avez pu remarquer que le haut est à chaque fois dégagé de manière à ce qu'on puisse sortir sortir nos espaces photos de dedans dans les pochettes donc à chaque fois c'est à peu près dans le même esprit donc ensuite on va avoir un rabat de 15,5 par 17,5 et on fera un pli à 1 sur les 15,5 et on devra le coller à gauche et cette fois ci on va se mettre tout en bas tout en bas comme ça on libère l'espace ici en haut on se met bien au bord voilà ensuite on aura besoin d'un deuxième rabat de 12,2 par 15,5 et j'ai fait un pli sur les 12,2 donc pareil si vous avez des petites chutes surtout et bien n'hésitez pas à les utiliser pour faire vos petits rabats voilà je vais bien écraser là hop ma languette de collage et je vais venir l'installer complètement à gauche sur notre grand rabat de gauche voilà ça va comme un petit livret à ouvrir ensuite on va venir s'occuper de notre fond donc on aura besoin d'un papier de 14,5 par 19,5 et moi ici j'ai fait donc j'ai choisi ce papier là j'ai mis un petit fagnon une petite étoile de la du paper craft ici j'ai fait deux trous parce que on va avoir besoin de deux petits rabats de 11,2 par 14,2 on fera un pli à 1 ici et ce sera nos espaces photo que l'on va venir insérer dans notre fond donc là c'est tout simple vous mettez votre 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 petit rabat vous le poser à l'endroit où vous avez envie qu'il soit vous tracez un trait le long comme ça ça fait le gabarit de du trait à percer après vous prenez ou un scalpel ou un cutter que vous voulez en tout cas quelque chose qui coupe bien et puis vous faites un petit un petit une incision au dessus du trait et une incision en dessous du trait ça fait un petit espace de 1 mm donc là vous en faites deux parce que du coup on va mettre deux rabats un rabat à gauche comme ceci et un rabat à droite voilà comme ça et quand on ouvrira on ouvrira les deux rabats et on aura encore un espace photo dans le fond voilà donc là on va bien écraser nos languettes et on va venir coller tout ça on insère comme ceci dans notre incision ici hop et là on va venir coller derrière vous avez vu c'est tout simple on peut jouer comme ça en mettant plusieurs petits rabats et puis c'est plus joli on ne voit pas le la languette de collage en fait donc là c'est toujours un petit peu plus délicat à coller puisqu'on a qu'un centimètre et puis le craft vous savez qu'il a du caractère voilà on va faire la même chose avec l'autre rabat on va l'insérer dans notre petite fente voilà et on va le mettre et on va le coller par derrière donc là si la colle elle déborde c'est pas très grave vu que ça va coller bah ça va être coller hein cette partie là va être collée dans notre fond mais bon moi c'est juste pour que pour avoir de la pression pour pouvoir faire tenir ma languette voilà en frottant au bout d'un moment ça finit par la faire coller donc ça va nous donner ceci on va venir coller notre papier dans le fond cette fois ci je l'avais fait au bon endroit voilà 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 on met bien de la colle sur nos languettes là il y aura une petite épaisseur histoire que ce soit bien collé donc au moins c'était facile j'ai pris un papier où il y avait des traits alors je me suis basé au trait j'ai suivi j'ai mis j'ai mis mon rabat bien le long du trait j'ai tiré un trait au papier ensuite on va venir mettre notre espace photo ici de 9,7 par 13 donc moi j'ai choisi dans les papiers uniques j'avais qu'il me reste du bleu on peut y mettre du du beige du orange dans ce dans cet album du jaune très pâle c'est ce qu'on retrouve dans nos papiers de fond dans nos papiers déco pardon voilà donc ici ça nous fait quand même 4 5 espaces photo 6 on va en avoir un 7 8 9 et 10 espaces photo donc là ça va être non c'est bon ensuite on va venir faire notre déco du rabat de gauche et pour ce faire il nous faudra un papier de 14 par 17 et moi j'ai choisi ce papier là j'ai collé deux petits fagnons que j'ai découpé dans mes chutes j'avais un petit bout de d'organza que béatrice m'a envoyé d'ailleurs et puis un petit sentiment maté sur une chute ensuite on va venir faire un petit sentiment maté sur une chute et puis un petit sentiment maté sur une chute notre déco de notre petit rabat de gauche et il nous faudra un papier de 10,8 par 15 voilà j'avais ratouillé et moi j'ai choisi celle avec les petites oranges bon on ne sait pas trop ce que fait les oranges dans le bloc là mais bon ça donne une petite touche colorée alors j'en ai mis de ci de là mais c'est vrai qu'avec le bleu enfin les dessins des motifs ou là qu'est ce que j'ai fait mon oulala c'est trop grand ça qu'est ce que j'ai fabriqué on a un rabat de 15,5 à mon avis j'ai pas bien coupé ce rabat là ah bah oui j'enlève 5 mm donc on y va 15 voilà je vais arrondir je vais arrondir mon bord par là et je vais re ancrer et on va remettre de la colle ça risque de coller très vite parce que du coup elle aura séché un petit peu bon bah là ça va mieux ensuite un autre papier de 10,8 par 15 on voit pas très bien avec les oranges et moi j'ai choisi ce papier là un petit peu orangé un peu orangé ou comment on pourrait dire saumon peut-être un peu saumon avec des espèces d'arabesque en motif je sais pas donc mes espaces photo là sont en craft j'ai pris le papier le plus fin du coup comme ça ça nous les fait utiliser donc ensuite on va se préoccuper du rabat ici et le rabat on aura besoin d'un papier de 9,7 par 13,7 et moi j'ai utilisé donc une carte mais j'ai utilisé l'envers de la carte et je l'ai embossé on va venir coller cette petite carte ici donc moi j'ai mis quelques stickers de la collection de des stickers là de chez action et puis des petits sentiments que j'ai mis sur une mousse 3d voilà je trouvais que chaque photo raconte une histoire je trouvais que voilà ça m'était une petite mise en scène à chaque fois à prendre le temps pour profiter de ce moment je trouvais suspendre le temps je trouvais que ça allait bien avec cette petite couronne ensuite donc on va faire ici notre papier déco mais avant cela on va vérifier à quel endroit on va mettre notre petite attache donc est ce qu'on la met à gauche est ce qu'on la met en haut on va la mettre à gauche le sens bien à gauche j'aurais dû pousser un peu ma pour couvrir un petit peu plus ma photo là mais bon c'est toujours un peu délicat parce que la première fois vous vous essayez ça va toujours bien quand vous le refaites au final c'est c'est jamais comme vous l'aviez mais au départ jamais enfin c'est pas grave pour quelques millimètres oui bon à faire comme ça alors hop j'enlève mon attache parisienne pour venir marquer l'endroit voilà un petit trou qu'est ce que j'ai fait là on met notre attache parisienne dans la petite je sais plus comment ça plaît pas facile à trouver je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo mais je les trouve sur vintel des fois il ya des petits lots d'attaches parisienne et puis à ces petites ces petites attaches là que je trouve bien pratique voilà un petit coup de double face ça voilà et C'est parti. Voilà, et puis on peut mettre de la colle. On regarde comment ça tombe, on va essayer de la pousser un peu par là, et puis normalement, c'est parfait. Voilà, il y a juste le petit bout, mais ça suffit pour tenir notre page. Voilà, ici on va refermer notre petit livret, et ici chaque photo raconte une histoire. Ici, on pourrait y mettre un petit commentaire. On ouvre comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Voilà, voilà. Ben écoutez, pour nous, aujourd'hui on aura fait la page 3 et 4. Et puis on se retrouvera pour la page 5 et 6 de notre album. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous fais tout plein de bisous, bisous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada